Sarah Wiener est autrichienne et berlinoise d'adoption. Elle est devenue cuisinière par passion. Aujourd'hui, elle relève un défi de taille, faire la cuisine au pays des gourmets. Une nouvelle mission à chaque étape de son tour de France gastronomique. Les recettes inconnues, les fourneaux d'autres chefs et un jury sans pitié. Après le foie gras, le bar en manteau de sel et bien d'autres spécialités, dans quelle région de France Sarah va-t-elle devoir s'immerger ? Alors, de quoi a-t-il l'air Pierre-Marie ? C'est un homme fier. Et les tripos, c'est comme les tripes ? C'est certainement pas un plat sucré. Sous-titrage Société Radio-Canada Surtout pour les tripos d'Auvergne, un plat de tripes d'agneau servi avec des lentilles vertes du puits, fiers de leur AOC. Mais ce n'est pas la qualité des lentilles qui préoccupe Sarah. J'espère que je ne vais pas devoir arracher les tripes du ventre de la vache. Je préférerais ramasser les lentilles. Mais comment ramasse-t-on les lentilles ? Les seules tripes que j'ai mangées de ma vie, c'était chez ma belle-mère, qui les avait servies avec de la sauce tomate. Un vrai régal. Un vrai régal. Bonjour, je m'appelle Sarah Biner et je cherche M. Plassif. Oui, très bien, je vais vous l'appeler, madame. Merci. C'est de chercher. Bonjour. Bonjour, M. Plassif. Bonjour, ça va ? Je m'appelle Sarah Biner. Très bien. Je suis venue que vous m'expliquez comment ça va avec les lentilles et avec le tripou. Très bien. Pas de problème. Le problème, c'est normalement, je n'aime pas le tripou. D'accord. En fin connaisseur, Pierre-Marie lui recommande d'abord d'y goûter. Merci. Joli restaurant. Très bien, très bien. Les tripous d'Auvergne sont de petits paquets de pancettes d'agneau farcies de viande de porc haché. Pierre-Marie les sert avec des lentilles vertes du puits. Aucun Auvergnat digne de ce nom ne saurait résister à ce plat. Il faut déjà s'habituer à l'odeur. Les lentilles ont l'air beaux. Les tripous, je ne sais pas. La matinée, vous allez goûter et après au verre. Oui, oui. Hum. Bonne. et c'est meilleur que je crue le goût est meilleur que le sang vous voulez me tutoyer la recette de pierre marie prévoit de faire cuire les tripes suffisamment longtemps pour qu'elles soient tendres et qu'elles révèlent tout leur arôme mais commençons par les lentilles elles sont cultivées dans les champs aux alentours de tans nous sommes ici dans le berceau de la célèbre lentille verte du puits surnommée affectueusement le caviar du pauvre c'est ça remis là il y a une église c'est près de l'église je cherche un monsieur chouvier il habite là il habite là merci monsieur chouvier j'ai l'honneur de prendre votre puits lentilles depuis voilà ce sont tous les lentilles c'est tout des lentilles c'est les lentilles qui sont à maturité les plus c'est là où il y a le plus de gousses mûres ouvre-en et tu verras qu'il y a qu'un grain ou deux par gousse voilà maintenant on va le récolter puis lorsque la récolte avec la moissonneuse batteuse avec cette machine voilà on va récolter ça avec la moissonneuse batteuse il faudra faire beaucoup attention pour la coupe parce que tu vois qu'elle est très courte voilà si Hubert veut bien se mettre en route Hubert et moi je vais avec lui tu montres avec lui oui alors tu fais une photo de moi et Hubert mais quand nous sommes en route seulement Robert chouvier est un peu inquiet pour sa récolte et encore plus pour sa moissonneuse batteuse à son ouvrier Hubert d'éviter le pire autrefois la récolte était une corvée aujourd'hui la moissonneuse batteuse fauche ramasse et décortique les lentilles seuls le contrôle de qualité s'effectue encore à la main voilà les lentilles elles sont extra belles c'était pas mal pour la première fois ça s'est bien passé c'est passionnant alors on se voit demain voilà à 20h oui merci ça me fait hâte vous donner trois dans l'auvergne trois bisous oui nous alors il en profite là elle en profite c'est vrai bon il nous faut y aller on va en usine là maintenant oui alors on prend ma voiture ma petite l'usine de lentilles se trouve à 60 km de Thans sa tour surplombe la région la lentille est l'une des plus anciennes plantes agricoles elle est cultivée depuis près de 8000 ans c'est en haut de la tour que commence le processus de transformation en temps normal on ne remplit pas des sacs mais des chariots entiers c'est combien de tonnes ? 50 tonnes 50 tonnes 50 tonnes 50 tonnes d'accord alors on y va l'usine est complètement automatisée on sépare le bon grain de l'ivraie aujourd'hui le triage ne se fait plus manuellement mais à l'aide de machines il suffit d'appuyer sur un bouton pour que les lentilles soient battues, tamisées et triées les petits cailloux sont éliminés de même que les mauvaises lentilles à la fin Sarah tient dans la main un produit extra fin et de qualité supérieure en rentrant à Thans une idée commence à germer dans la jolie tête de Sarah pourquoi ne pas agrémenter le plat de quelques tomates ? les tripes dégagent une odeur un peu forte que je voudrais atténuer j'aimerais donner à cette chair si pâle et si blanche une jolie couleur rouge le lendemain matin Sarah se rend directement à la boucherie c'est ici qu'on trouve paraît-il les meilleures pensettes de toute la ville et c'est là qu'elle est censée maîtriser la confection des tripes d'Auvergne Monsieur Foire ? Je suis Monsieur Foire Enchanté ! Vous apprêtez-moi de vous débarrasser ? Oui ! C'est un peu lourd ? Oui, c'est très lourd ! les ingrédients pour la recette en un coup d'oeil et pour commencer la pensette bien sûr c'est la poche principale de l'estomac de ruminants comme le bœuf ou le mouton avant d'utiliser la pensette il faut la plonger dans l'eau bouillante et la faire bien cuire ensuite on peut attaquer la recette C'est compliqué ? C'est très simple Très simple Je vous explique déjà les ingrédients oui donc la pensée d'agneau, les pieds d'agneau pour faire la gelée, du persil ajoutez du hachis de porc, du thym, du laurier et quelques carottes et le vin blanc pour finir la cuisson on prend sa pensette d'agneau et on coupe on regarde, on vérifie un peu pour de façon à ce qu'on ait une boule quoi comme ça je voudrais dire, je dirais, ça ne gagne pas le premier prix pour la beauté en France il existe de multiples recettes de tripes les plus connues sont celles dites à la mode de camp ou bien les pieds paquets marseillais cependant elles ne font pas toujours l'unanimité même auprès des gourmets comme ça, il n'y en a plus on dispose des pieds d'agneau Garnir le fond de la marmite avec les pieds d'agneau leur chair maigre et leur texture sont parfaites pour la sauce mélanger le reste de la pensette et la viande hachée de porc avec du persil et des oignons pour la farce je dirais c'est prêt on partage des petites boules des petites boules c'est bon ? c'est bon comme ça on met la visselle dessous comme ça je le ferme voilà ça prend vite non ? ça couper les carottes couper les carottes et les mettre dans la marmite un peu de l'aurier c'est l'aurier frais ? oui ajouter du thym du sein pour sein un vin blanc charpenté et un oignon avec la paume ? comme ça c'est ça c'est ça une fois de retour chez Pierre-Marie Placide Sarah doit tout de suite mettre les tripes sur le feu elles doivent cuire longtemps pour développer tout leur arôme Sarah n'a pas oublié son idée d'agrémenter ses tripes de quelques tomates elle a demandé à Pierre-Marie si c'était dans l'ordre du possible il lui a répondu que non et inutile d'insister de toute façon c'est le jury qui aura le dernier mot mettre les tripes au four et les laisser cuire plusieurs heures à 120 degrés et maintenant ma soupe il ne s'agit pas de préparer une soupe mais un beau fond de bœuf pour cela éplucher les carottes et les couper en petits morceaux mettre un kilo de hampe dans la marmite peler les oignons et les couper grossièrement poivrer à sa convenance ajouter quelques feuilles de laurier et deux poireaux Pierre-Marie veille scrupuleusement à ce que Sarah respecte la recette le gingembre passe encore mais en revanche il ne faut pas lésiner sur l'ail parce que moi j'adore l'ail un pour toi un pour moi mais vous êtes une italienne oui presque italienne franco-autrichienne allemande d'accord couvrir les ingrédients d'eau et faire cuire notre fond de bœuf pendant plusieurs heures un peu plus tard oui celui-là merci préparez les lentilles prendre des carottes des oignons du beurre du lard de la graisse d'eau et de la hausse et qu'elles ont à leur l'entine Moi, je coupe le lardon à ma façon. Pas de problème. Très fort. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501